Candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, Eddie Comboigo, dans son programme social, compte mettre l'accent sur la promotion de l'auto-emploi des jeunes. Pour redonner espoir au peuple burkinabé, il prévoit de former les jeunes et les chômeurs dans les métiers de l'avenir, comme les TIC et surtout, les aider à créer des entreprises. Même son de cloche pour Zéphirine Diabré, candidat de l'Union pour le progrès et le changement. Ce dernier ambitionne d'atteindre le rythme annuel de recrutement dans l'administration publique de 12 000 agents par an et 340 000 emplois par an dans le secteur privé. Remplir des promesses électorales vis-à-vis des jeunes, c'est commencer par leur garantir la sécurité, celle de leurs parents, pour ensuite mettre en place toutes les mesures contenues dans différents programmes électoraux. Il faudrait pour cela une gestion parcimonieuse des peu de ressources internes de la part de la personne qui sera élu président et une aide complémentaire extérieure pour que la jeunesse burkinabé s'y retrouve et ne soit pas que les dendons de la farce des promesses électorales non tenues. Pour le prochain quinquennat, le président sortant, Rochma Christian Kabouré, compte quant à lui mettre en place des centres de formation dans les 13 régions du pays au profit des jeunes. Il en est de même pour Yéli Monikam, candidate du MRB, qui à travers le pilier de la formation entend offrir à tout jeune diplômé ou non une chance d'accéder à un métier qui lui assure un emploi décent. Dans son programme, le candidat cadré désiré Ouedraogo du mouvement Agir Ensemble prévoit également un accompagnement des jeunes dans la création d'entreprises. Cette lecture des emplois à créer montre que chacun des candidats compte mobiliser le privé pour l'accompagner dans la création de l'emploi. La difficulté ici est arrivée à créer ce déclic qui va faire intéresser les jeunes aux emplois des secteurs de l'élevage, des secteurs de l'agriculture, qui sont les secteurs les plus porteurs en termes de création d'emplois. Au Burkina Faso, les jeunes qui représentent près des deux tiers de la population sont une force sociale incontournable, avec laquelle les candidats à la présidentielle comptent bien composer pour le développement du pays. Merci.